Une nature de carte postale que seuls les vacanciers prennent le temps d'admirer. A Piane, à la nature, fait son spectacle et la commune la met à l'honneur pour la première fois. Sur la place du village, ce matin, s'étalent les artisans et les producteurs locaux, comme ce jeune apiculteur en cours d'installation. On peut commencer à avoir une petite clientèle, même si c'est surtout la clientèle locale. Nous avons aussi quelques touristes qui peuvent venir goûter et apprécier notre miel. A Festadiana Toura représente un temps fort de la protection de l'environnement. La mairie a donc choisi cette année de s'appuyer sur ses nombreux sentiers de randonnée. Il y a des gens du village qui ne prennent pas le temps, parce que les loisirs, ce n'est pas ce qui prime chez nous, parce que les gens ont beaucoup travaillé. Donc maintenant qu'ils sont un peu peut-être à la retraite, ils peuvent peut-être prendre le temps aussi de les découvrir comme les touristes. Et cet après-midi, ils sont nombreux, les habitants de Piane, à vouloir se reconnecter avec la nature, profitant de cette balade commentée de deux heures au milieu de la forêt. Ça nous intéresse beaucoup de connaître les bois, les forêts, les plantes, les autres. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Non mais la SCOB, en français, c'est la bruyère. Oui, mais laquelle ? Il y en a plusieurs. Ah bon ? Arboréscentes. Arboréscentes. Cette approche ludique des espèces végétales est l'occasion idéale pour les professionnels de faire passer des messages. Notre travail essentiel l'été, c'est de faire de la DFCI, donc de la prévention contre les feux de forêt. Et donc on sensibilise au maximum le public. Car se rapprocher de la nature, c'est avant tout la respecter. Oui, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Générique